Je suis Patricia Chénet, je fais partie de la CLCV, consommation logement à cadre de vie. Plus particulièrement, je fais partie de l'équipe de Saint-Joseph-de-Porterie. On suit un peu tout ce qui se passe au niveau urbanisme, entre autres sur le quartier. Il y a déjà eu des AC qui ont été aménagés. La CLCV est reconnue aussi comme association de défense de l'environnement. On s'intéresse aussi au fait que l'herdre soit à côté et bien sûr au bien-être des gens qui vont venir habiter sur les futurs logements. La CLCV participe à pas mal de concertations. On voit bien qu'il y a une évolution pendant un certain temps. La concertation, c'était avant tout, on nous présentait les choses. Il fallait juste dire, oui, il y a un petit truc, ce n'est pas très bien. Typiquement, les hauteurs, par exemple, c'était quelque chose en général qui n'était pas négociable. Donc là, j'ai entendu ce soir que ça l'était. Donc c'est très bien. Après, je pense qu'on est là aussi comme garant que les engagements que prend notre métropole à côté, typiquement sur la transition énergétique, soient aussi appliqués sur tous les programmes, que ce ne soit pas juste des paroles. Des engagements de Johanna Roland suite au débat sur la transition énergétique, avec des engagements très forts de sa part, entre autres sur le chauffage par exemple, chauffage au bois ou bien par les toits. Elle a parlé aussi de canopées urbaines. Donc là, on parle de bâtiments qui vont être très hauts. Je pense que ça rentre aussi dedans. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les urbanistes soient au courant des engagements qu'elle a pris. Sur l'accès à la Luchère, qui est un problème aussi du quartier, aujourd'hui, il n'y a pas de bus qui desservent bien. L'accès à la Luchère se fait surtout par le tram. Or, par exemple, Saint-Joseph-de-Porterie est mal desservi. Là, on va apporter encore plus d'habitants. Comment est-ce que ça va se passer au niveau des bus ? Est-ce qu'il va y avoir un renforcement ? Et est-ce que cet accès à la Luchère va être facilité ? Raphaël Loiseau, 22 ans. Je suis étudiant à Nantes, originaire de Cholet. Alors, j'attends de cette concertation que, effectivement, tous les acteurs impliqués dans le projet puissent avoir droit à la parole. J'ai été très satisfait du déroulement de la soirée, puisque les garants de la CNDP ont été très clairs sur le déroulement de la soirée, le déroulement des deux mois qui vont suivre, notamment sur le fait que le projet n'est pas acté en tant que tel et que tout le monde a le droit à la parole. On n'a pas eu toutes les réponses ce soir, mais je n'attendais pas toutes les réponses. J'ai eu plus de choses que j'attendais globalement.